Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Alors, je m'appelle Rudy Organini et du coup j'ai l'honneur de présenter le professeur Paul-Antoine Michel, sous la direction de qui je viens d'achever mon mémoire et qui fut ma principale source d'inspiration ces deux dernières années. Alors aujourd'hui, on est dans le cadre du colloque organisé par la CIREL, Vie et Relation, et c'est avec plaisir que je suis là pour présenter Vénus et Prométhée, et c'est sur la relation entre l'humain et la biosphère, qui est donc paru aux éditions Kimé, et ce, après avoir fait partie des étudiants auxquels ces idées ont été professées en avant-première au sein du master éthique du soin et recherche à Toulouse. Donc, Paul-Antoine Michel, professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, aussi membre du laboratoire ERAFIS, et plus particulièrement du groupe de recherche de philosophie et sciences du vivant, FICIVI, spécialiste de philosophie française et philosophie de la biologie, connu d'abord pour avoir proposé une nouvelle lecture de la relation entre science et philosophie dans l'œuvre de Bergson, d'ailleurs responsable de la publication des œuvres complètes de Bergson aux éditions Garnier-Flammarion. Également l'auteur quand même de quelques ouvrages, comme Bergson dans le miroir des sciences ou sur le concept de nature, pour ne citer que les plus récents. Et du coup, après avoir discuté le concept de nature, il nous présente aujourd'hui un essai sur la relation entre l'humain et la biosphère, Vénus et Prométhée. Donc Vénus, la biosphère, et Prométhée, l'humain, sont des fictions de philosophes, des personnages conceptuels, comme le sont l'entité Gaïa introduite par le scientifique britannique James Lovelock, ou encore l'entité Solaris de l'auteur de science-fiction Stanislas Lem, qui dans votre livre offre une comparaison pertinente aux trois précédentes. Donc pourtant, par cette fiction, votre ambition, je vous cite, c'est bien d'agir sur la science et non pas simplement de l'éclaircir. C'est bien non pas de faire de la philosophie des sciences, discipline austère et ennuyeuse, mais plutôt de la philosophie avec les sciences. Alors, dans cet essai, vous confiez, vous livrez dans un premier temps à de la philofiction, et vous avez recours à la suspension d'incrédulité du poète Coleridge. Pourtant, au cours de la lecture, se décide en demi-teinte une forme de volonté politique, ou plutôt biopolitique. Et je voudrais d'abord vous demander ce qui se trouve à l'origine de ce projet, et comment s'articulent ces deux aspects de votre pensée. Merci beaucoup, Ruzio. Je suis impressionné par la présentation, je ne sais plus quoi dire. En fait, vous avez bien trouvé la source. Les deux années précédentes, avec mon collègue Pierre Montebello, en fait, on a fait un petit séminaire sur Gaïa. Et donc, c'est un peu ça qui a provoqué... Souvent, les trucs que j'écris, d'abord, c'est des articles que j'écris, et puis ensuite, le fait d'écrire plusieurs articles, ça me donne envie de reconstruire un truc plus cohérent, et comme ça, je fais un bouquin. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fabriqué, en effet. Et en fait, l'histoire, c'est que... Gaïa, c'est une hypothèse intéressante, mais en même temps, le chêne conceptuel, puisque justement, pour moi, c'est ça, c'est un chêne conceptuel plus qu'une hypothèse scientifique, il a plein d'aspects que je trouvais un peu déroutants et gênants, et qui ne portaient pas vraiment sur les propriétés du vivant qui m'intéressaient le plus. Puisque, bon, c'est vraiment un chêne conceptuel, c'est-à-dire Gaïa, c'est la Terre, et l'idée fondamentale, c'est que la Terre est capable de réguler ses propres conditions d'existence au sens de conditions géophysiques. Typiquement, par exemple, vous prenez l'oxygène, là. C'est vrai que, d'ailleurs, on constate ça en ce moment, parce que je ne sais pas si vous étiez en France ces derniers jours, mais du côté de Nîmes, par exemple, c'était particulièrement gratiné. Et donc, imaginez, voilà, vous avez vraiment, il faut qu'il y ait un pourcentage d'oxygène qui ne soit pas dépassé pour que l'atmosphère soit une atmosphère où on peut respirer, etc. Parce que si on dépasse ce pourcentage, tout flambe, tout se met à flamber. Donc, il y a une espèce de contrôle, en effet, sur la salinité de la mer, un contrôle sur le taux d'oxygène dans l'air, un contrôle sur un certain nombre de paramètres géophysiques, comme ça, dont on peut imaginer, par exemple, vous avez en même temps du méthane et de l'atmosphère. Normalement, ça doit réagir chimiquement. Et là, du coup, les deux devraient disparaître. Et là, non, ça ne disparaît pas. Et donc, sans l'idée qu'il y a un système biologique derrière qui fait qu'il y a en même temps du méthane et de l'oxygène, ça devient très, très difficile à comprendre. Et donc, l'idée de base de Lovelock, c'est ça. Il doit y avoir des formes de régulation par la biosphère, des éléments qui sont en même temps conditions de son existence, qui lui permettent de rester ce qu'elle est. Et du coup, il conclut tout de suite, du coup, Gaïa, c'est-à-dire qui ? On ne sait pas trop qui c'est. Mais bon, Gaïa est une sorte d'être vivant. Et donc, moi, ça me gênait beaucoup, cette idée-là. Alors déjà, la première chose qui me gênait beaucoup, c'est que je ne savais pas de quoi il parlait quand il parlait de Gaïa. Est-ce que Gaïa, c'est la biosphère ? Est-ce que Gaïa, c'est la géosphère plus la biosphère ? C'est un peu des deux, en fait. C'est la première chose qui me gênait. La deuxième chose qui me gênait, c'est que quand il parlait de Gaïa, il y en a dans l'assistance qui ont lu le bouquin de Lovelock, publié en 79. Et donc, quand il... Oui, ce n'est pas cool. D'accord, d'accord. Du coup, je ne sais plus ce que je racontais. Le deuxième truc qui me gênait un tout petit peu, c'est qu'il ne se demandait pas... Comment dire ? Il faisait quand même une enquête assez intéressante dans son bouquin. C'est un peu comme un roman policier. Ça se lit très bien mieux que le mien, franchement. En toute franchise. Lui, il écrit pour le grand public. Moi, je m'en fous complètement. Donc, il est beaucoup plus facile à lire. Mais donc, il y a cet aspect enquête très sympa, très rigolo. Et donc, dans l'enquête, il y a notamment, puisque c'est un des aspects importants, il y a notamment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut parler d'un système biologique et qu'il n'est pas juste un système physique. Et donc, il y a tout un tas de trucs très amusants où là, ça suit un peu le raisonnement que j'ai essayé de suivre dans ce livre au début. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, un système biologique, est-ce que c'est juste, par exemple, un système qui fabrique de l'entropie négative ? Ben non, ça ne peut pas être juste ça. Parce que la cristallisation, c'est de l'entropie négative. La flamme de votre briquet, c'est de l'entropie négative. Les convections de Bénard, c'est de l'entropie négative. Mais la cristallisation, les convections, tous ces phénomènes, on le trouve partout, sur n'importe quelle planète du système solaire. Et déjà, le système solaire est déjà un système thermodynamique qu'on peut comparer à une espèce de grosse structure dissipative. Donc, pourquoi privilégier la Terre ? Et pourquoi, juste sur la Terre, il y aurait des êtres vivants ? Et donc, il essaye de poser cette question, mais comme ça, juste en passant. Et moi, c'est ça qui me gêne. Il ne poursuit pas assez le fil de cette question, qui, pour moi, est centrale. C'est la question des origines de la vie. C'est le deuxième aspect qui me gênait chez Lovelock. Et puis, le troisième aspect, on a commenté, discuté, commenté, lu avec Montébello, puisqu'on avait fait un séminaire commun sur ça. C'est le passage de Lovelock. Et le troisième aspect, c'est la Terre est un être vivant. C'est ridicule. Non, la Terre n'est pas un être vivant. Bien sûr que non, la Terre ne se reproduit pas. Ben oui, enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre qu'il y a un problème. Et du coup, si je dis que la Terre est un être vivant, c'est parce que, évidemment, je privilégie une définition de la vie. Et ça, ça ne me convenait pas du tout non plus. C'est l'idée que la vie, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, en effet, là, j'ai un espèce de système. Si j'admets que ce que dit Lovelock est vrai, tiens, bonjour. Si j'admets que ce que dit Lovelock est vrai, j'ai un espèce de système qui est capable de réguler ces conditions géophysiques d'existence. Et donc, ça, c'est l'autonomie. Et donc, alors, ça veut dire, c'est ça qui définit le vivant, c'est cette propriété d'autorégulation de ces conditions d'existence en interaction avec un milieu. Bon, on peut le voir comme ça. Mais dans ce cas, la reproduction devient un truc incompréhensible ou un truc pas important. Alors, il y a une certaine tradition de pensée qui va dans cette direction-là. Mais moi, elle ne me convient pas. Donc, j'ai voulu repenser les choses. Et le premier élément, en effet, c'est la source du livre. C'est ça, c'est des questions. Moi, ce qui me fascine, c'est la vie. Je voudrais arriver à mieux comprendre la vie. C'est ça qui me fascine. Les questions sur la responsabilité, elles arrivent après. On peut en parler, si vous voulez, on le dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas les questions les plus importantes pour moi. Elles sont devenues importantes parce que ça pose des problèmes politiques, de société, et tout ça, et que j'ai essayé de tirer au clair de trois caisses. Notamment, par exemple, quand j'étais venu à votre colloque, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais fait un exposé sur ces questions. Mais ce qui me fascine, c'est le problème de la vie. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre cette transition du non-vivant au vivant ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Et c'est ça qui me fascine. Et en effet, Vénus, c'est ça. Vénus, c'est une espèce d'emblème, d'image de la transition du non-vivant au vivant. Et alors, je précise en deux, trois... J'ai le droit, Rudy ? Vous me donnez le droit ? Je précise en deux, trois mots. Je ne veux pas développer, mais juste vous dire qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans et le truc qui m'intéresse là-dedans. Il y a en physique un truc qui s'appelle les transitions de phase. Par exemple, la cristallisation, c'est une transition de phase. Et ça, on sait très bien l'expliquer. Il y a des transitions de phase plus compliquées. La cristallisation, c'est le premier ordre. Il y a des transitions de phase, féromagnétisme, tout ça, c'est une transition plus compliquée. Mais on sait expliquer aussi. On a des outils mathématiques pour expliquer. Ça, ça s'appelle les groupes de renormalisation. On sait l'expliquer. On sait définir exactement en quoi ça consiste, comment un système comme ça se transforme. Parce qu'une transition de phase, c'est un système qui change de forme. C'est un système qui se transforme. Par exemple, il cristallise. Vous voyez ? Avant, il n'y avait pas de cristallisation. Après, il y a cristallisation. Qu'est-ce que c'est cristallisation ? Ça veut dire que j'ai une propriété globale, émergente du système. Et à partir de l'émergence de cette propriété, tous les éléments qui composent le système se mettent à dépendre de cette propriété globale. Donc ça, les savants, il y en a sûrement un ou deux dans cette salle, ils savent très bien expliquer ça. Et là, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer la transition vers le vivant ? Pourquoi ce n'est pas une transition de phase comme les autres ? C'est ça la question qui me fascine. C'est vrai que ça me fascine. Ça a occupé ma vie, en fait. Et donc, j'ai voulu aborder cette transition avec un angle qui est l'angle des philosophes que j'aime. Et les philosophes que j'aime, c'est Simondon et Bergson. Et donc, pourquoi Simondon ? Je vais juste vous dire ça, je ne vais pas rentrer ensuite dans la machine, mais je vais juste vous dire ça en deux mots. Pourquoi Simondon ? Parce que Simondon, il agit sur un point très précis qui caractérise un système biologique. Il dit, voilà, le problème de la façon dont on a caractérisé un système biologique local jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qu'on appelle un organisme, généralement, ou même si on est un peu subtil et qu'on distingue d'un organisme, enfin, la plupart du temps, c'est un organisme, c'est de dire un système biologique local, c'est un individu. Alors, je sais qu'il y a dans la salle un grand défenseur de l'individualité, de l'individu, de la notion d'individu. Mais la manière de penser de Simondon, c'est une manière qui consiste à dire, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe si on imagine que l'individu, c'est le résultat de quelque chose et non pas ce qui fonde la construction et le développement de ce quelque chose. Et cette manière de penser, c'est celle-là que j'ai essayé d'aborder dans ce livre. Et donc, essayer de l'aborder, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crois qu'il y a une propriété centrale en biologie qui commence à apparaître de mieux en mieux avec les modélisations que font les savants d'aujourd'hui. Cette propriété centrale, c'est pas juste une propriété qui fait qu'on a des systèmes qui se régulent, où les éléments sont régulés par d'autres éléments qui sont régulés par d'autres. Ça, c'est la vieille vision de la biologie. C'est la biologie moléculaire des années 60. Non, la propriété centrale, c'est une autre propriété. C'est une propriété qui consiste à dire, dès que je suis obligé de penser un problème complexe en biologie, par exemple la physiologie du rythme cardiaque, par exemple, comment la chromatine s'ouvre ou se ferme ? Là, j'ai un problème complexe. Qu'est-ce que c'est que la physiologie du rythme cardiaque ? Qu'est-ce que c'est que la chromatine qui s'ouvre et qui s'ouvre ? Qu'est-ce que ça implique comme résultat ? À chaque fois que j'essaye de penser ce problème-là, je m'aperçois que pour le penser, je suis obligé de me placer à plusieurs niveaux. Explication du problème. Je ne peux jamais résoudre le problème à un seul niveau. Et pourtant, c'est ce qu'on essayait de faire en biologie avant. En biologie, on disait, voilà, qui compte pour un système local, c'est l'individu. Et qu'est-ce que c'est que l'individu ? C'est quelque chose qu'on va pouvoir penser et expliquer à un niveau. Par exemple, une solution facile de répondre, c'est de dire l'individu, c'est juste le résultat de son génome. Au fond, ce qui détermine un individu, c'est son génome. Et finalement, tout ce qui est fabriqué, produit à l'intérieur de vous, vous n'êtes que ce que vos gènes font de vous. Voilà une première façon de définir l'individualité. Deuxième façon de définir l'individualité, c'est de dire, non, ce n'est pas du tout au niveau du génome que ça se passe, c'est au niveau de votre physiologie, de la physiologie des organes qui composent votre organisme. Et comment ces organes sont régulés les uns par les autres. Et comment, à travers cette régulation et la relation au milieu, vous vous constituez comme un individu. Vous voyez que ces deux façons de penser ne conviennent pas du tout à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Parce que ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est justement, on ne peut jamais trouver le bon niveau. Le bon niveau, ce n'est pas les gènes. Le bon niveau, ce n'est pas le niveau des organes. Mais le bon niveau, ce n'est pas non plus le niveau des groupes épigénétiques. Les groupes épigénétiques, c'est juste des espèces de, un peu comme à l'époque de Ptolémée, on rajoute des épicycles au cycle pour essayer d'interpréter les aberrations de cycle. On rajoute des groupes épigénétiques à la génétique pour essayer d'interpréter les aberrations, les choses qu'on ne comprend pas. Vous comprenez ? On ne comprend vraiment pas. Pendant 40 ans, on a arrêté de dire que le cancer, c'était dû à des mutations génétiques. Pendant 40 ans. Et puis que donc, il devait y avoir des gènes responsables de ces mutations génétiques. Quasiment tous les gènes sont responsables de mutations génétiques. On ne sait plus, il y a P53 et tout ça. Mais bon, c'est tellement vague, tellement flou. Je ne vais pas parler du corseur ici, sauf si vous me posez des questions. qu'on voit bien que cette façon de penser ne cadre pas, ne convient pas. Donc voilà, la première propriété qui m'intéresse, c'est ça. Et si on le traduit en langage simondonien, c'est facile à comprendre. J'ai l'individu qui est le résultat d'intrication, d'enchevêtrement de niveau d'individuation. Et donc, ce qui est important, la propriété importante, c'est les enchevêtrements de niveau d'individuation. La propriété importante, ce n'est pas l'individu. L'individu est le résultat de ces enchevêtres. Et donc, j'ai essayé de me demander comment est-ce qu'on peut arriver à penser ce truc-là, à en donner une image, une espèce d'image. Voilà. J'ai essayé de fabriquer une image un peu mathématique de ce truc dans des articles avant. Et puis ensuite, j'ai essayé d'expliquer un peu ces images le plus simplement possible dans ce bouquin. Ça, c'est une première image. Et la deuxième image, et puis après, j'arrête là-dessus. Mais la deuxième image, c'est aussi une image très importante. C'est au niveau... Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Lovelock ? Il dit la Terre est un être vivant. Voilà, il la comprend comme un être vivant. Et moi, je suis Bergsonien. Et Bergson, c'est quelqu'un qui dit qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre par le découplage entre la vie et le vivant. La vie, ce n'est pas juste la vie du vivant. C'est pour ça qu'il invente ce concept. On s'est beaucoup moqués de lui. Les gens ne l'ont pas lu sérieusement. On s'est beaucoup moqués de lui. Bon, c'était une autre époque. Il y avait un peu des spiritualistes bélans aussi à cette époque-là. Mais enfin, on s'est beaucoup moqués de lui parce qu'il a inventé le concept d'élan vital. Ce concept d'élan vital, c'est ça. C'est la traduction d'un découplage entre la vie et le vivant. La vie, c'est le courant. La vie, c'est le vent. L'organisme, le vivant, c'est juste un tourbillon sur place, à l'intérieur d'une maison. Quand le courant passe et qu'il retourne sur place à l'intérieur d'une maison, ça donne le livre. Et donc, c'est cette idée, au fond, qui est à l'origine de la deuxième petite construction que je fabrique dans ce livre. Parce que je pense qu'il y a une sorte de découplage comme ça. On ne peut pas comprendre la philosophie de la vie en se limitant à une philosophie de l'organisme. Et ça, c'est une idée très bergsonienne, en effet. J'ai essayé de développer une philosophie de la vie comme ça, qui ne se limite pas du tout à une philosophie de l'organisme. et qui se focalise sur une deuxième propriété. Je vais la dire en général, je ne vais pas entrer dans la technique. Elle se focalise sur une deuxième propriété. Vous voyez, quand vous regardez cette deuxième propriété, fondamentalement, c'est l'évolution. La biosphère, c'est quelque chose où on voit une propriété qu'on ne voit pas de la même façon au niveau d'un organisme. C'est cette propriété d'évolution. Et donc, cette propriété d'évolution, si vous entrez un tout petit peu plus dans le détail, même avec Darwin, vous voyez qu'elle est assez extraordinaire. Parce que qu'est-ce que c'est que l'évolution ? Tout le monde dit la sélection naturelle, la sélection naturelle. Déjà, la sélection naturelle, c'est quelque chose de très compliqué chez Darwin. Juste pour en rester à Darwin. Juste pour en rester à l'origine des espèces 1859. C'est quelque chose de très compliqué. Parce que ça se fait à plusieurs niveaux. Parce qu'il y a les insectes neutres. Vous avez tout ça déjà dans Darwin. Mais enfin, la sélection naturelle, c'est juste un des aspects de la structure théorique darwinienne. La structure théorique darwinienne, elle n'a de sens qu'à travers trois principes. Il y a la sélection naturelle. Il y a la descendance avec modification. Et l'idée géniale, c'est ça. C'est ça qui a changé toutes les classifications en biologie. L'ancêtre commun, ça vient de Darwin. C'est le principe de descendance avec modification. Donc c'est la sélection naturelle, c'est la descendance avec modification. Et c'est la divergence des caractères. Si vous prenez des systèmes biologiques dont l'hérédité varie tout le temps. Il y a de la variation tout le temps. Vous appliquez dessus des règles de sélection naturelle. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que plus ça va, plus des formes de systèmes biologiques vont disparaître ? Pas du tout, c'est le contraire. Plus ça va, plus des formes nouvelles de systèmes. Biologiques vont apparaître. C'est ça la divergence des caractères. Et donc quand vous regardez l'arbre, les arbres de Darwin, ils sont faux, peu importe, ils sont faux. Mais l'idée géniale qui est dessous est déjà très intéressante. Ce que vous voyez, c'est des cascades de bifurcations. Au début, c'est simple. Et puis, hop, là, c'est moins simple. Et puis, hop, là, ça devient encore moins simple. Et puis, hop, là, c'est de plus en plus complexe. Et puis, en fait, vers quoi ça tend ? C'est quoi la maximisation ? Ça tend vers quelque chose de plus en plus complexe et de plus en plus imprévisible. Plus ça va, plus c'est complexe. Plus ça va, plus c'est imprévisible. Et bien, c'est cette propriété-là qui m'intéresse et que j'ai essayé de détailler et de comprendre plus précisément. Donc, si vous voulez, vous avez deux sortes de paramètres d'ordre pour employer le langage déficient. Le premier paramètre d'ordre, c'est l'intrication de niveau. Le deuxième paramètre d'ordre, c'est cette propriété de complexification croissante du système biologique global qui évolue. J'ai essayé de fabriquer un petit schéma philosophique pour comprendre ces deux propriétés-là et en relation avec des hypothèses que des scientifiques formulent en ce moment dans le monde. Alors, notamment en thermodynamique, Jérémie Englund ou des mathématiciens et physiciens amis comme Jusen Pellango, M. Montevil, etc. Donc, ça, c'est le premier aspect de ce livre. C'est raconter, au fond, quel visage prend le problème de la vie et de l'émergence de la vie quand on part de l'idée que c'est ces deux paramètres d'ordre qu'il faut comprendre, qui ne sont pas là dans les systèmes physiques, mais qui sont là dans les systèmes biologiques. Et essayer de comprendre comment on peut dessiner, à partir de là, ce qui fait que ces deux paramètres d'ordre particuliers vont émerger. Voilà, ça, c'est la première idée. Après, la responsabilité, c'est autre chose. Vous voulez que... Allez-y. Pas de problème, ça me fait moins de travail. Oui, parce que du coup, vous partez de l'insuffisance de l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, du flou dans ses définitions qui est Gaïa. Mais aussi, vous mentionnez, j'aurais tendance à dire, un certain laxisme de la science en général qui n'est plus suffisamment théorique au profit de l'expérimental et qui, du coup, nous empêcherait de comprendre cette émergence de la vie et donc son appréhension. Donc, vous prenez le soin de compléter la réflexion et de définir le cadre théorique, notamment celui de l'hypothèse Gaïa, comme vous venez de le faire. Et du coup, vous en arrivez à proposer des schèmes conceptuels nouveaux à l'image de l'invention de nouveaux paradigmes que vous observez dans certains romans de science-fiction comme celui de Stanislas Lem, Solaris. Voilà, il fait un verre à ça. Il y a beaucoup de trucs dans votre question, là. Il y a beaucoup de trucs dans votre question. Je ne vais pas parler de Solaris, là, mais au début de la question, parce que c'est un truc qui me tient très à cœur. Au fond, comment je vois mon métier ? Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire de la philosophie. Il y en a plein. En fait, il y a... Personne ne sait ce que c'est que la philosophie, pour être franc. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut me répondre honnêtement ? Il va me donner sa définition. Mais enfin, on sait très bien qu'il y en a plusieurs et que c'est très difficile d'arriver à être sûr que c'est la vôtre qui est la bonne. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment ça, c'est suggérer des choses. Toute ma vie, en fait, j'ai fait des rencontres avec des savants. Et puis, de temps en temps, on s'est bien entendu. Et quand on s'est bien entendu, on a écrit des trucs ensemble. C'est comme ça que j'ai passé ma vie. Et donc, en fait, c'est rigolo de travailler comme ça. Et l'idée, c'est... Je me suis toujours demandé qu'est-ce que je peux leur apporter ? Je ne suis pas un savant. Pourquoi ils viennent me voir ? Pourquoi ça les intéresse, ce que je raconte ? Et en fait, parce que juste, j'ai cette position qui consiste à suggérer des choses qui sont susceptibles de faire penser quelqu'un qui va faire des hypothèses. Moi, mon travail, ce n'est pas de faire des hypothèses. Je ne sais pas le faire. Mais l'idée, c'est de suggérer des choses comme donner une espèce de source d'inspiration pour quelqu'un qui fabrique des hypothèses ou qui les a déjà fabriquées et qui veut mieux comprendre ce qu'il a fabriqué. Voilà. C'est comme ça que je me représente en travail. Pas plus, pas moins. C'est vraiment comme ça que je me représente. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai fait ça toute ma vie. Alors, en effet, ça implique deux choses. La première chose, c'est que je ne fais que suggérer, mais j'interviens. J'interviens. Je ne suis pas là à regarder quelqu'un travailler en me disant qu'est-ce qu'il a fait et en essayant de traduire ce qu'il a fait en mots de philosophe. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment, je suggère, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, si il vient me voir en me disant « Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Là, c'est n'importe quoi. » Et puis, il y en a qui me disent ça. Il y en a. Eh bien, voilà, je lui dis « Écoute, ciao. » Et puis, voilà. Mais je vois mon rôle comme celui-là, comme quelqu'un qui intervient, qui va intervenir dans la discussion, qui va intervenir dans les bases et qui va produire des publications. Parce que, du coup, la plupart des publications que j'ai faites, c'est dans des revues scientifiques, ce n'est pas dans des revues qui l'ouvrent. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Alors, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, si on le lit à la vie, en faisant comme ça, je ne fais pas comme beaucoup de... une certaine catégorie de philosophes que je ne vais pas nommer. Par exemple, il y a une espèce de paresse philosophique qui consiste à dire « Ben voilà, on n'a pas à s'occuper de savoir comment la vie va émerger. » On va essayer d'élaborer des schémas savants pour comprendre comment un système biologique, il a des propriétés physiques et comment il faut comprendre, à partir de là, la relation entre ces propriétés biologiques et ces propriétés physiques, sans s'occuper de savoir comment ces propriétés biologiques peuvent apparaître. Cette façon de faire, en effet, ne me convient pas du tout. Elle s'appuie d'ailleurs sur une ontologie de la nature hiérarchisée qui ne me convient pas du tout non plus, en espèce de « multi-layered » comme on dit en anglais. Ça ne me convient pas du tout. Et donc, pour répondre à votre question, oui, en effet, c'est comme ça que j'ai travaillé toute ma vie. J'ai fait mes petits trucs. Ils n'ont sûrement pas une immense valeur, mais c'est comme ça que j'ai travaillé. Vous n'avez pas envie de salarié, c'est très compliqué. Ça marche. Très bien. En tout cas, dans votre développement théorique, vous servez de votre développement théorique pour introduire finalement la dimension de la responsabilité que vous allez développer en essayant d'aller plus loin, compléter la pensée notamment de Hans Jonas. Et ce, grâce à la remise en question de la notion du temps biologique et de l'importance du principe de causalité. Et du coup, voilà, en fait, c'est un peu le... J'avais l'impression que c'était un peu le point de transition entre vos deux axes de réflexion. Du coup, je voulais savoir comment... Enfin, si vous pouviez expliquer un petit peu comment... Non, non, mais comment vous vous proposez de compléter votre impératif responsabilité ? Merci beaucoup. En effet, il y a un lien, mais je ne vais pas essayer de l'expliquer. Je pense qu'il y a des enchevêtrements au niveau topologique dans un système biologique et il y a aussi des enchevêtrements au niveau temporel. Ce qui fait que le comportement d'un système biologique n'est pas strictement causal, au sens normal du mot causal, quand on l'emploie. Et c'est ce qui explique des propriétés tout à fait particulières qu'on ne trouve pas dans les systèmes physiques, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire au sens fort, pas juste l'histoire au sens où il y a un devenir temporel, non, l'histoire au sens fort, les mémoires. Un système biologique, il n'a pas une mémoire, il a plusieurs niveaux de mémoire imbriqués les unes dans les autres. Par exemple, si je prends juste l'hérédité, il y a plusieurs niveaux de mémoire héréditaire. Et puis il est complexe, parce que là, ça peut même être une espèce de mesure de la complexité, ce que je dis. Plus il est complexe, et plus on voit de niveaux de mémoire différents. L'anticipation. Un système biologique, il est capable d'anticiper. Ce n'est pas encore l'intentionnalité que vous aimez bien dans ce groupe, mais enfin, elle est déjà un petit peu une statue d'Ascendi, comme on dit là. Elle est déjà presque virtuellement là. Il y a un potentiel d'anticiper l'action avant d'agir. Ce n'est pas simplement un système qui, quand on le met dans certaines conditions, va tendre vers un attracteur, même si cet attracteur est compliqué. c'est un système qui est capable d'hésiter, d'anticiper l'attracteur d'abord vers lequel il est censé tendre quand on le met dans ces conditions. Du coup, s'il est dans des situations de bifurcation, il peut aller vers un attracteur ou vers un autre. Ça dépend de cette possibilité qu'il a d'anticiper, de simuler son action avant d'agir. Vous avez vraiment repéré parce que, en effet, le lien secret qui unit les deux figures, c'est ça. Bravo Aurélie. Vous avez repéré. Non, mais enfin, je suis étonné. Je suis étonné parce qu'en effet, j'ai voulu traiter le problème de la responsabilité. Alors, en reprenant, c'est vrai un peu les analyses de Jonas, mais en les reprenant de façon quand même à la fois très critiques et puis finalement, enfin, ce n'est plus la même responsabilité. Et au cœur de cette question, il y a aussi un problème de temporalité, tout à fait. Sauf qu'il est plus compliqué que dans les systèmes biologiques. Et donc, vous voulez que je parle de la responsabilité, c'est ça ? En fait, la source des choses, je crois, c'est d'essayer de comprendre. Donc, la question, c'est la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures. C'est ça le deuxième problème qui m'intéressait, que j'ai voulu aborder. Et en fait, c'est un peu la même chose. Si j'ai voulu aborder ce deuxième problème, c'est parce que, par hasard, c'est un peu du hasard, j'ai été amené à travailler sur des textes de droit à des moments de ma vie. Et notamment, les lois de la bioéthique. On m'avait demandé d'écrire un article là-dessus, donc j'ai travaillé cette question. C'est un peu comme ça que ça s'était vraiment. Et puis, aussi, le principe de précaution. Et puis, l'évolution, après, dans les lois de la bioéthique, de la bioéthique, comment elles évoluent depuis 1994, mais à partir de 1994, par rapport aux crimes contre l'humanité, cette notion d'espèce humaine, comment elle apparaît dans les lois de la bioéthique, etc. Et là, ça m'intéressait parce qu'il y avait un concept de responsabilité sous-jacent. Donc, au fond, la source de ma réflexion, c'est moins Jonas et tout ça, que cet espèce de concept de responsabilité sous-jacent qui apparaissait dans des textes de droit français. Je voulais essayer de comprendre le sens de ce concept, de mieux l'analyser. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai fait ces années. Après, j'ai été aussi influencé par Jean-Pierre Dupuis pour un catastrophisme éclairé. Ça m'a beaucoup influencé. Et du coup, au fil des petites conférences qu'on me demandait de faire, j'ai essayé de développer un peu et esquisser les contours de ce concept. Et puis, au bout d'un moment, j'ai écrit ce bouquin et donc, j'ai fini par formuler ce que je racontais dans les conférences. C'est rien d'autre que ça, en fait. C'est une formulation de ce que je racontais. et donc, l'idée, c'est que là, vous avez plusieurs catégories de philosophes. Vous avez le philosophe qui consiste à dire, il faut distinguer justice et pouvoir. Type quand même un peu Habermas, c'est quand même un peu ça. Les formes de... Il y a toujours une espèce de méfiance vis-à-vis du pouvoir. Et puis, vous avez les philosophes comme Foucault, au contraire, qui se focalisent sur le concept de pouvoir. Et moi, j'ai choisi de faire ça. J'ai choisi de me focaliser sur le concept de pouvoir. J'ai dit, voilà, si il y a une relation aux générations futures, et cette relation aux générations futures, je l'ai conçue comme une relation de pouvoir. Parce que, en effet, nous allons agir sur les générations futures. Mais ce n'est pas une relation de pouvoir normale. C'est pour ça qu'elle m'a intéressé. Elle n'est pas du tout normale. Parce que le concept de pouvoir chez Foucault, normalement, c'est agir sur l'action des autres. Et là, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas agir sur l'action des autres, c'est agir sur leur existence. C'est tout à fait différent. Donc, c'est là qu'il y a un petit point commun avec Jonas, puisque j'ai interprété ça comme une relation de vulnérabilité. J'agis sur l'existence des générations futures, mais pas simplement sur votre... Là, en ce moment, j'agis sur votre action, mais pas sur votre existence. Vous allez agir sur la mienne tout à l'heure si vous réagissez, mais pas sur votre existence. Donc, j'ai voulu essayer de spécifier mieux ce que c'était que cette relation bizarre, comment il fallait la comprendre, qui portait sur l'existence des générations futures et qui, de ce fait, les rendait vulnérables de ce qu'on faisait. Et l'idée, c'est de fabriquer un petit schème ici. Un petit schème aussi qui tienne compte de deux choses. Et alors là, je voudrais dire deux mots sur ces deux choses, parce que je vois tellement de délire apparaître en ce moment que je voudrais dire deux mots. Non, mais vraiment, je voudrais dire deux mots sur ça. Donc, la première chose, c'est que ce qui apparaît dans cette relation de pouvoir, c'est un pouvoir. alors, oui, à la base, les idées viennent de Foucault, la matrice savoir-pouvoir, tout ça, ce qu'il appelle le biopouvoir. c'est-à-dire un pouvoir qu'on a de plus en plus manifeste de sculpter la biologie du vivant. Et du coup, d'avoir comme ça une influence, évidemment, sur la biologie et les paramètres biologiques, les contraintes qui vont définir ce que seront la biologie des générations futures, humaines ou non-humaines. Humaines ou non-humaines. Nous avons ce pouvoir de les sculpter. Alors, ça donne lieu à des espèces de fantasmes totalement délirants en ce moment. Donc, autant parler. Typiquement, évidemment, le premier de ces fantasmes totalement délirants, c'est le transhumanisme. il y a cette idée. Ah, c'est extraordinaire. Ce n'est plus l'évolution dont nous parlons. C'est comme dans les séries télévisées de Netflix. La néolution, la néolution qui va remplacer... Enfin, on lit les textes des transhumanistes, je ne vois pas tellement la différence avec les séries télévisées de Netflix. c'est le même niveau intellectuel à peu près. Eh bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est en fait un fantasme de toute puissance. C'est l'homme, par sa connaissance, qui va être capable de contrôler complètement, de contrôler complètement le devenir, les transformations qu'il va être capable de programmer, de capitaliser, de maximiser sur l'espèce humaine future et puis sur tous les êtres vivants, sur la biosphère, en fait, qui entoure l'espèce humaine future. Alors ça, cette espèce de fantasme de toute puissance, c'est un aspect tellement délirant que voilà, Prométhée, il est là pour dire arrêtez de délirer de cette façon. C'est le premier rôle de Prométhée, c'est de dire ça. Arrêtez ce délire. Arrêtez ce délire. Et au fond, en plus, je trouve que ce fantasme de toute puissance, il n'est pas tellement... Finalement, où est la différence avec ce que racontait Descartes ? L'homme qui doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Sauf que là, c'est notre nature. Cette espèce de fantasme qui consiste à croire que je vais pouvoir devenir maître et professeur de notre propre nature. Cette espèce de fantasme. Et au fond, je retrouve ce fantasme, c'est pour ça que ça m'énerve beaucoup, dans certaines formes de constructivisme social, y compris dans les théories du genre. Et donc, ça m'agace énormément parce que je trouve le même fantasme de toute puissance derrière. Et donc, l'idée, c'est de penser deux choses en même temps et non pas seulement cette chose. La première chose, c'est oui, en effet, l'espèce humaine est capable de sculpter le vivant aujourd'hui. Elle est capable de le faire sans très bien contrôler ce qu'elle fait. C'est ça le problème. Parce que, comme vous l'avez bien vu tout à l'heure, c'est pour ça que c'était important que j'en parle un peu, on ne sait pas expliquer la vie. Il n'y a pas de théorie aujourd'hui qui est capable d'expliquer comment la vie émerge. Comme on sait, par exemple, expliquer comment le cristal émerge. Là, il y a une théorie. Comme on sait, par exemple, expliquer les sauts, les positions différentes que peuvent occuper telle particule autour d'un noyau d'atomes quelconques. Oui, on sait, il y a une science théorique qui est capable d'expliquer ça. C'est la mécanique quantique. On sait l'expliquer exactement. On ne sait pas expliquer la vie. Donc, oui, on peut sculpter le vivant, mais comme, au fond, ce n'est pas tellement différent de l'époque où on pouvait aussi utiliser la chaleur pour fabriquer une machine à vapeur. Ça ne voulait pas dire que quand on a commencé à le faire, on savait ce qu'on faisait quand on le faisait. On ne le savait absolument pas. La thermodynamique est arrivée bien après les premières machines qui utilisaient la vapeur qui datent du XVIIe siècle. Le savrier, tout ça, ça date du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier aspect. Je ne sais absolument pas expliquer ça. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, en effet, qu'on peut sculpter le vivant, on est une espèce parmi d'autres différentiellement présente dans la biosphère. Et donc, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va faire quand on va sculpter, ça va faire des modifications sur quelque chose qui fait que nous sommes là, qui fait que nous habitons ici. Si je ne prends pas conscience de ça, c'est grave. Donc, vous voyez, il y a cette double dimension. La dimension écologique d'un côté et la dimension nous sommes capables de sculpter de l'autre. Il faut essayer de penser les deux ensemble. Et le concept de responsabilité que j'essaie de présenter, c'est pour essayer de penser les deux ensemble. En sortant du fantasme de la toute-puissance d'un côté, mais en sortant aussi du fantasme de la conservation de certains écologistes de l'autre. Il y a des écologistes qui disent il ne faut rien toucher, il faut laisser les choses comme ça. C'est absurde. Depuis qu'on existe, on n'a pas arrêté de toucher et là, depuis deux siècles, on touche de plus en plus. Le problème, c'est d'essayer d'arriver à contrôler ce qu'on fait quand on touche plutôt que de toucher en laissant des systèmes normatifs contrôler les choses à notre place. Parce que le sens de mon concept de responsabilité, c'est ça. Ne pas laisser des systèmes normatifs en économie, en technologie contrôler les choses imposer au système normatif des règles qui viennent de nous, qui viennent des citoyens et non pas de ces systèmes normatifs. Il y a une différence profonde avec le truc de Jonas parce qu'en effet, c'est un principe de démocratisation que je défends. Alors que Jonas était au contraire quelqu'un qui se méfiait énormément de la démocratie. Juste une dernière petite chose. C'est là que vous vous distinguez de Jonas. En fait, lui, il parle quand il se compare au principe espérance. Oui, le principe responsabilité de Jonas qui vient, le titre qui vient du principe espérance de Bloch. En fait, lui, Jonas, il parle de la nécessité de justement de développer une heuristique de la peur qui n'est pas présente dans le principe espérance. Et vous, en fait, justement, dans votre principe de responsabilité, vous présentez une heuristique de la responsabilité qui n'est finalement pas présente chez Jonas. Et en fait, quand vous formulez votre impératif responsabilité, la proposition que vous faites, c'est celle d'une espèce de tribunal virtuel qui doit nous permettre de jouer le rôle de simuler comme la simulation que vous avez expliquée avant dans votre idée de l'émergence de la vie. Voilà. Donc, de simuler cette relation aux générations futures. Et ça, du coup, on retrouve le lien avec le droit international. Et vous dites que pour vous, en fait, l'Europe, c'est un laboratoire pour cette construction-là. Et donc, comment est-ce que vous voyez une évolution positive, on va dire, de la géopolitique internationale au travers de votre réflexion ? En quelques mots, c'est une question un petit peu pourrie, désolé, mais voilà, pour conclure. Voilà, attendez, je vais revenir déjà sur un truc. Parce que je pense qu'une norme fondamentale de justice en politique, c'est la norme démocratique. Pourquoi ? Parce que dire que je vais faire de la démocratie une norme, c'est dire que je vais faire de la démocratie une norme. Pourquoi ? Parce que c'est le seul système politique où, en effet, j'ai des représentants, il y a des représentants. Ces représentants vont avoir une relation de pouvoir, mais pour exercer cette relation de pouvoir, ils dépendent des citoyens et qui, en même temps qu'elle indique une norme, elle indique une procédure. Cette procédure, c'est le suffrage universel. Alors donc, l'idée de norme démocratique telle que je le fais, cette espèce d'idéal démocratique tel que je définis, c'est un système politique qui est capable comme ça, un système normatif qui est capable comme ça de rétroagir sur lui-même par ce que les citoyens en fond, par la participation des citoyens, mais de manière de plus en plus active. Plus je rajoute de rétroaction, plus le système est démocratique. Donc, si la seule rétroaction, c'est le suffrage universel, il y a le suffrage universel aussi chez Poutine. C'est une démocratie qui n'est quand même pas terrible. Donc, mon idée, elle est toute bête, mon idée, vraiment au fond, c'est ça. plus je rajoute de rétroaction et plus le système se rapproche de cet idéal démocratique que je défends. Alors, le problème, c'est par rapport aux générations futures, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que les générations futures ne sont pas encore là. Donc, je ne peux pas engager avec elles une relation du même type que celle qui existe entre des représentants du peuple et le peuple. Donc, l'idée, en effet, c'est ça que vous soulignez, Rudy, l'idée, c'est de simuler une relation de ce genre avec les générations futures, de créer un temps de la simulation où les générations futures sont là, elles sont là. Comme là, on pourrait peut-être inviter personne pour discuter de ce que j'ai dit tout à l'heure, on va inviter virtuellement les générations futures à venir discuter avec nous de ce qu'on est en train de dire là et qui les concerne. C'est ça l'idée. Et l'idée, à partir de là, c'est de dégager un impératif responsabilité. Alors, j'ai donné cette fois, en fait, il est trop simple. Il faudrait une structure un peu plus complexe que ça. C'est pas assez travaillé. Il faudrait une structure plus complexe. Peut-être que j'essaierai de faire plus. Mais l'idée de base, elle est là. C'est de dégager un impératif comme ça, responsabilité, qui est la forme un peu d'un commandement catégorique qui me lie aux générations futures. donc une forme toujours un peu kantienne quand même qui me lie aux générations futures mais à travers la relation de pouvoir que j'ai par rapport à eux et qui consiste à dire je ne vais pas leur faire quelque chose qui aille contre l'idée qu'elles puissent accepter ce que je leur fais si elles étaient là à table à en discuter avec moi. C'est ça en fait. L'idée, elle est là. Et donc, ça passe à des conséquences extrêmement précises sur un certain nombre de points que j'ai essayé de développer un tout petit peu et vous en évoquez à la fin. Je vais y revenir, je ne me défilerai pas mais laissez-moi juste le temps. Le premier point, c'est ne pas accepter que les actions et les activités humaines soient commandées par des systèmes normatifs sur lesquels on n'a pas de rétro contrôle et ne pas accepter que les générations futures soient commandées par des systèmes normatifs sur lesquels par simulation on ne peut pas faire comme si on fabriquait un rétro contrôle virtuel. Et typiquement, système normatif technologique, système normatif économique. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'évoque ? Vous n'êtes peut-être pas familier avec ces choses ? La main invisible. C'est typiquement ça. Qu'est-ce que c'est la main invisible ? C'est « Ah, les hommes sont égoïstes, machin, etc. Ils sont tous méchants. Il faut regarder comment ils sont. Ils sont tous méchants, égoïstes. Ils veulent tous avoir plus que l'autre. Laissons-les faire parce que quand ils veulent avoir tous plus que l'autre, ils créent de la prospérité et cette prospérité, c'est ce qui est bon pour tous. Et ça, c'est la main invisible. Il y a une contrainte globale qui émerge, un peu comme le cristal de tout à l'heure. Une contrainte globale qui émerge et qui régule le comportement des citoyens. Et pour ça, il faut que le marché soit libre, il faut qu'il n'y ait pas de contraintes, etc. C'est le libéralisme économique que je vous décris là. Dans un système comme ça, en effet, j'ai une contrainte globale qui pèse sur le comportement des citoyens sans possibilité qu'ils ont de rétroagir, de décider, d'avoir une réaction critique vis-à-vis de cette contrainte qui pèse sur eux. Et on aurait, pour un développement technologique, juste deux mots, alors, juste deux mots, développement technologique. Si vous laissez le développement technologique avec une normativité du type plus, c'est toujours mieux, ou ce qui peut être fait le sera, vous le laissez avec une normativité technologique sur laquelle vous acceptez qu'on ne puisse pas avoir de prise, sur laquelle vous acceptez qu'on ne puisse pas décider là, ah ben regardez, on va faire venir les générations futures, on va discuter avec elles, est-ce qu'elles seraient d'accord avec ce qu'on leur fait là ? Est-ce qu'elles seraient d'accord ? Hein ? Là, il fait 45 animes là. Est-ce qu'elles seraient d'accord avec ça, les générations futures ? Vous voyez ? C'est ça. C'est ça que j'ai essayé de faire. Merci beaucoup. On a le temps de prendre une question ? Oui. Écoutez, voilà, on vous laisse la parole si vous avez des questions. Bonsoir monsieur, il me semble que dans votre discours qui est très très riche, qui pose des questions extrêmement graves à la fois sur le développement de la vie, quand vous évoquez Bergson, matière et mémoire, avec une certaine limite, effectivement, que vous avez souligné dans toute structure de pensée scientifique, c'est ce mystère de l'évolution que Bergson illustre dans son ouvrage « L'élan vital ». La dernière partie de votre discours, me semble-t-il, si je n'ai pas été dans la lune, comme on dit pour les élèves, pose des questions beaucoup plus socio-historiques. le champ du politique et la question de la démocratie. Donc, moi, par rapport à ce que vous avez appelé la rétroaction, effectivement, de cette société que je pense, effectivement, promettéenne, paranoïaque, il faut aussi, peut-être, s'interroger. Je sais que l'économisme primaire nous a conduits à certaines époques historiques à des totalitarismes dont on connaît les désastres. Maintenant, il me semble, excusez-moi, je vais peut-être dire une bêtise, qu'un certain nombre de chercheurs, j'en connais beaucoup, moi, je suis une prof à la retraite, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé dans la recherche, squeezent un peu, quand même, la question de l'économie. Il y a quand même, actuellement, y compris dans la pensée de la démocratie, un certain nombre de gens importants, je ne préfère pas énoncer le pourcentage, qui sont complètement écrasés par la machine économique. Donc, se posent-là des questions très graves sur le plan de l'humanisme politique. Vous avez évoqué, je pense, la question de l'humanisme dans la pensée scientifique de haut niveau. Et une imprécision, peut-être, que je ressens, moi, dans les discours de gens qui m'entourent. Bon, je viens souvent ici, je discute avec mes enfants, ma famille, comme j'ai discuté avec mes élèves, une imprécision, quand même, dans la pensée des systèmes de pouvoir. Des systèmes de pouvoirs, et il me semble, c'est là, la mamie à la retraite qui parle, un certain nombre d'analyses politiques qui ont été faites presque il y a 50 ans, hélas, le temps passe, par des gens comme René Loureau, sur l'analyse institutionnelle. Vous avez évoqué Foucault. Foucault était plus du côté de la transgression et de la socio-psychiatrie-analyse, à mon avis. René Loureau, Duvignot, Baudrillard, l'échange symbolique et la mort ont été un peu squeezés. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être redit les bêtises. Donc je trouve que la topique démocratique est un peu floue. Je vais, je réponds tout de suite. Alors, oui, tout à fait. Pardonnez-moi, mais je suis obligé d'évoquer des choses en un temps très court et pour un public large. Mais ça n'excuse pas votre remarque qui est tout à fait juste. Je pense qu'il y a un aspect de cette notion de responsabilité que j'évoque qui pèse pas simplement au sens technologique mais qui pèse au sens économique. Il n'y a aucun doute. Et pour vous répondre rapidement, moi, je peux vous répondre simplement avec les petits outils que j'ai essayé de développer, les petites analyses que j'ai essayé de faire dans ce petit bouquin qui sont imparfaites. Mais la chose à laquelle je me suis intéressé, c'est je me suis intéressé d'abord au travail d'Amartya Sen pour essayer de penser les échanges économiques non plus en termes d'utilité mais en termes de capabilité. Voilà donc la première approche. Ensuite, je me suis intéressé à ça. Je trouve que c'est un profond penseur Amartya Sen. Mais en même temps, ce n'est pas un penseur de l'écologie. Et donc, ça m'a gêné. Ce concept de capabilité, il ne nous dit rien d'un problème central ici qui est la question de la relation entre les échanges économiques et l'environnement. Et donc, voilà, j'ai essayé de suggérer là qu'il fallait aller dans une direction plus précise que celle de Sen. Par ailleurs, le concept de capabilité, il pose tout un tas de problèmes techniques qui font qu'on peut pas mesurer ça comme on mesure l'utilité. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais voilà. Et là, je pense que je ne peux terminer que par une espèce de tension. Parce qu'on peut dire, voilà, faire le lien entre économie et écologie, ça commence avec, en effet, en adossant le principe de précaution au concept de développement durable. Donc, le concept de développement durable, il apporte deux choses qui sont importantes, à mon avis, pour essayer de vous répondre toujours. La première, c'est penser l'économie sur le long terme et pas sur le court terme et sur le moyen terme. Et deuxième, la deuxième, qui me semble très importante aussi, c'est de ne pas penser l'économie sans penser le problème de l'environnement. Après, développement durable, que veut dire développement quand on dit développement durable. C'est ça le problème de cette notion. Si développement, ça se mesure en termes de croissance, ça ne va pas, déjà, ça ne va pas avec Amartya Sen, puisqu'Amartya Sen, c'est un économiste qui essaye de nous amener à penser le développement économique autrement que sur le concept de croissance. Mais, donc là, c'est un champ de recherche et je ne prétends pas du tout couvrir ce champ de recherche. Je veux juste l'ouvrir, ouvrir la réflexion sur cette perspective. et je ne prétends pas du tout tout couvrir. Donc voilà, j'ai essayé de vous répondre comme je pouvais. Oui, merci. Je vais rebondir sur la question, en effet, de la remarque précédente. C'est l'enjeu, justement, quand vous faites lire, je n'ai pas lu l'ouvrage, je suis arrivée très en retard. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a un axe qui est porteur, c'est peut-être que vous le citez, vous l'étudiez dans votre livre, je ne sais pas, l'axe de l'écologie sociale proposée par le théoricien, l'anarchiste communaliste Murray Bookchin, qui propose un paradigme organisationnel, du coup, politique, une démocratie sans l'état, donc critique du centralisme, critique de la croissance, critique du capitalisme, avec une proposition de remunicipalisation de l'économie et tout un système. Donc, en tout cas, sur le lien économie, écologie et rapport de domination, puisque vous les avez aussi évoqués, je propose, en effet, de se plonger dans l'œuvre de Murray Bookchin qui est très actuelle avec sa thèse du confédéralisme démocratique. Deuxième chose, dans aussi, il me semble, ça transpire dans les concepts que vous mobilisez et les articulations que vous opérez, une forme d'analyse tronquée et du coup, je voulais savoir si vous connaissiez également le courant de critique sociale, de la critique de la dissociation-valeurs avec des auteurs comme Robert Courts, Trenkleu, Lohoff, la grande dévalorisation, etc. Et je pense que là, on touche aux racines et qu'on ne peut plus mobiliser aussi les concepts, en tout cas, on peut les reprojeter d'une façon encore plus radicale et comme dirait Yann Arendt, seul le bien est radical. Il faut que vous en disez un peu plus parce que je ne connais pas ces choses. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps et j'ai surtout envie. Moi, je lance des pistes et enfin, une remarque parce que là, pour le coup, j'aimerais que vous... Voilà ma question, que vous vous approfondissiez. Je suis un peu étonnée que vous mettiez sur le même plan en mobilisant la notion de toute puissance, le transhumanisme avec les théories du genre, donc peut-être les personnes... Ah non, pas toutes les théories du genre, sûrement pas. Non, non. Non, non, c'est pas ça. Non, mais parce que... Une certaine forme de constructivisme. Ah, mais vous avez cité la théorie du genre. Non, j'ai employé le mot parce qu'en effet, dans la théorie du genre, il y a des gens qui résonnent comme ça, comme si la biologie n'existait plus, comme si on pouvait complètement remodeler, refaire son corps, les relations aux autres, à partir de déterminants culturels dont on déciderait. Je pense que ça, c'est un... Mais quand vous faites... Enfin, l'idée, c'est que... Là, en effet, quand on dit des choses comme ça, je ne vois pas trop la différence avec le transhumanisme. Donc, la question... Ma question, c'est donc, en termes de sociologie, vous savez bien que la matrice idéologique du transhumanisme se trouve dans le christianisme de la Silicon Valley, blanc, le wasp, et que les théories du genre émergent des minorités racisées, y compris aussi des États-Unis, c'est-à-dire qu'en termes de sociologie de cette toute-puissance, vous ne pouvez absolument pas, sur des bases empiriques, les mettre sur le même niveau. Elles n'ont pas... Deuxième chose, quand vous dites, est-ce qu'on veut ça pour... Alors, connectons-nous à votre concept très fructifiant, qui peut être fructifiant, en effet, de la question de... Mettons-nous en relation avec les générations futures. La question de l'imposition du genre et de la binarité, cette fiction politique de la binarité sexuelle, la voulons-nous pour aujourd'hui, la voulons-nous pour le futur ? C'est aussi ça qu'on peut remettre en cause. Et donc, là, je reboucle. La question de la théorie du genre et toutes ces résistances à ça, ce sont des théories de résistance et de toute résistance, ou de toute résistance en puissance et non pas de toute puissance. Et donc, là, il me semble que dans votre analyse, vous êtes un petit peu en effet, un petit peu comme ça, un peu cavalier. Ça mériterait de la nuance et d'un spectre de nuance plus... Bon, je vais juste vous répondre sur un ou deux points parce que vous racontez beaucoup de choses et je ne peux pas répondre sur tout. Alors, d'abord, je ne crois pas à la disparition des États. Je pense que ça serait une énorme erreur de croire ça. Je crois, par contre, que les débats politiques, si on les oriente vers la question des générations futures, ils doivent prendre en compte des évolutions qui sont déjà là dans la société d'aujourd'hui. et moi, là-dessus, ma référence, elle est un peu classique, plus classique que vos références, c'est Mireille Delmas-Marty que je trouve remarquable, une juriste remarquable et elle fait plusieurs livres sur ces questions que je trouve remarquables et donc, voilà, l'aspect nouveau, c'est ça, finalement, je ne vous avais pas répondu tout à l'heure, je vais le faire, cet aspect nouveau, c'est de penser la relation entre le citoyen et l'État par d'autres formes de relations politiques qui se développent déjà, mais en fait, nous, on ne fait juste que réfléchir à ces choses qui se développent déjà. La première, c'est le fait que la politique envahisse le tissu social et ça, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire un... Vous voyez, je n'ai pas besoin de... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire et donc, mais ça commence depuis longtemps, le développement des associations, voilà, tout cet aspect qui fait que la politique, ce n'est plus que par les partis, et les syndicats, mais par d'autres circuits, ça, je pense que c'est une innovation très importante pour le développement de la démocratie qui prend en compte la génération future. Et l'autre aspect, le plus important pour moi, ou en tout cas, à égalité avec le premier, puisque j'aime bien les intrications, les enchevêtres vendres, à égalité avec le premier, l'autre aspect, c'est l'aspect inter-étatique. C'est-à-dire que je pense que les questions qu'on pose sont des questions qui concernent l'État, mais qui en même temps, par plein d'aspects, dépassent les États. Et donc, il faut, la démocratie du futur, elle va fonctionner par des allers-retours entre ce qui vient des revendications des citoyens dans le tissu social, à travers des associations, etc., et ce qui va au-delà des États. Et c'est pour ça qu'en effet, Rudy, maintenant je vous réponds, je crois que l'Europe est un laboratoire de ça. un laboratoire qu'il ne faut pas critiquer trop rapidement parce que c'est vrai, ça marche mal, mais au moins, ça essaye de fonctionner un peu. C'est déjà mieux que ce qui se fait ailleurs. Voilà ce que je vous répondrai sur ça. Pour les théories du genre, c'est un autre débat, on ne va pas l'aborder ce soir. Bien. Une dernière question. Ce sera la mienne. Quel dictateur ! Non, non, mais bon, c'est très simple. Donc, on est passé, vous décrivez le passage du physique au biologique. Je m'y intéresse. Oui, non, non, mais vous avez fait une certaine description, ce qui caractérise le biologique. Mais il y a aussi le passage du biologique à l'humain. Parce que, tel que je vous ai entendu, il y avait une sorte de réduction, j'avais l'impression. Mais peut-être pas. C'est de ça, je vais... Comment vous voyez le passage du biologique à l'humain ? Parce que vous avez le même problème, finalement. L'humain voulait dire non, c'est pas... C'est pas... Non, j'ai pas essayé de traiter ça dans le livre, j'en suis incapable. Non, non, d'accord. Non, non, non. J'ai essayé de comprendre un problème de philosophie politique précis qui met en cause, en effet, une ontologie de l'homme qui suppose que l'homme n'est plus maître et possesseur de la nature, que l'homme n'est plus quelque chose qui peut être là, en dehors de la nature, à dicter, à partir de son point de vue, comment transformer la nature et comment transformer sa propre nature. Je pense qu'il faut sortir de cette image qui est dangereuse, qui est en effet une image de toute puissance. Et c'est ça, la figure de Prométhée, c'est ça. Mais non, je n'ai pas du tout essayé de comprendre l'émergence de l'humain. Non, 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 ça j'ai compris. J'en suis incapable. Déjà, l'émergence de la vie, c'est quelque chose de bien difficile, mais l'émergence de l'humain, je ne me lancerai pas là-dedans. Non, non. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada